Ok, coucou, comment ça va ? Bon, j'étais sur Snapchat en train de vous parler et finalement, écoutez, comme j'avais ma caméra avec moi, je me suis dit, bon, on va vlogger. Donc je vous racontais sur Snapchat, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, Hasnabesnap, que j'ai rencontré hier une abonnée qui était de passage ici à Singapour, qui m'a contactée il y a un moment, au moins deux mois je crois, pour me dire, voilà, on va venir à Singapour et j'aimerais trop te rencontrer si possible. Donc du coup, je lui ai dit, oui, il n'y a pas de souci, mais tu me relances quand tu viens, parce que c'est vrai que, voilà, ça va tellement vite. Donc du coup, elle m'a relancée la semaine dernière et elle m'a dit, ben voilà, je suis arrivée, donc je serai à Singapour vendredi, samedi, dimanche, lundi, est-ce qu'on peut se voir et tout ? Sauf que, ben, écoutez, là, au moment où je vous filme, nous sommes le dimanche et le ramadan commence demain, Inch'Allah, donc ici à Singapour. Du coup, elle voulait qu'on se voit le lundi parce que c'est vrai que le week-end, c'est un peu compliqué avec les enfants et tout ça, les activités et tout ça. En plus, on est souvent invité, on voit souvent des amis. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Il y a Ahmed qui arrive puisque j'étais avec Haroun. Si vous me suivez sur Snapchat et Instagram, je vous ai montré ce matin, j'étais en train de préparer des pizzas, j'ai préparé des pizzas et Ahmed a pris les filles au coiffeur. Hello, Ahmed ! Ahmed, hey ! Coucou, regardez qui est là ! Qui est là, qui est là, qui est là ? Attention, attention, attention ! No pictures ! Ça va ma chérie ? Ça va ? Vous avez été gentille ? Oui ! Je disais du coup, elle m'a proposé lundi, donc lundi, je me suis dit non, premier jour de ramadan, franchement, c'est juste pas possible. Et finalement, c'était un peu compliqué, donc je lui ai dit, écoute le mieux, c'est que tu passes à la maison pour un café. Donc elle est passée hier pour un café et comme on avait... Attends ma chérie. Ah bon, tu viens, le parc a... Il est fermé. Holy Walk, il est fermé maintenant. Pourquoi ? Je sais pas sûrement qu'il n'y avait pas assez de personnes qui venaient. Attends maman, juste, je termine quelque chose. Et donc je disais comme on recevait des amis, on a reçu donc les amis et on a commencé à papoter machin et du coup, ils les ont invités. Donc ils leur ont dit, écoutez, si vous êtes encore là jusqu'à lundi, demain on vous invite pour le déjeuner. Donc du coup, on se rejoint tous chez nos amis pour prendre un déjeuner. Donc voilà. Et franchement, c'est vrai que ce que j'aime bien avec YouTube, c'est que, vous voyez, c'est une aventure humaine aussi finalement. Et je vous retrouve tout à l'heure. I love you. I love you so much. Oh, c'est pas comme ça, Rania. On dirait qu'il va pleuvoir, on y est presque. Donc du coup, je sais plus ce que je vais vous raconter. Mais voilà, donc on va prendre un petit... On va déjeuner. On va aller déjeuner. Donc normalement, elle a préparé. Un dernier. Un dernier. Donc je disais, normalement on va manger pakistanais. Enfin, en même temps, le pakistanais et l'indien, c'est la même chose quasiment. Ah ouais ? Le biryani, les indiens, ils ont du biryani. Hein ? Les pakistanais aussi. Est-ce que tu peux filmer ma tenue vite fait ? Merci. Je suis habillée tout en noir. Donc ça, c'est une genre de abaya, manteau. Les chaussures de Sheinside. Les babouches. Donc un pantalon noir tout simple. Voilà quoi, un look tout noir, tout en noir. Voilà. Donc voilà pour ma tenue. Vraiment très simple. Oula, il y a de l'orage. Ahmed, t'es prêt pour le ramadan demain ? Ah, à bloc. Sérieux ? Ahmed, ça fait dix ans, ça fait dix ans. Déjà quoi ? Tu veux dire quoi ? Non, mais ça fait dix ans que tu as une migraine le premier jour du mois de ramadan. Ah ouais ou non ? Il n'y a pas une année, il n'y a pas un ramadan où tu n'as pas eu cette migraine. C'est très bien, Marnia. Attention tes pieds. Attention tes pieds. Et donc du coup, le truc, c'est que le premier jour, je ne prépare rien à manger. Parce qu'ils ne mangent pas le premier jour. Sérieusement. Franchement, chaque année, c'est comme ça. À cause du café. Normalement, normalement, il faut réduire la quantité de caféine, de café, un peu avant. Mais moi aussi, je bois du café. Mais je n'ai pas ça, c'est incroyable. C'est psychologique en fait. C'est psychologique. Ça arrive deux heures avant le... Voilà, c'est psychologique. Et je crois que c'est parce qu'amètre, t'es pas motivé à fond. Alors ici, là, à Singapour, je ne sais pas ça. C'est vrai ? Non, pas à Singapour. L'année dernière, t'as pas eu ? Ouais, donc c'est du fait que c'est hyper long, je crois. Voilà, on est arrivés. On est arrivés. Ok ? Je disais que j'étais en train de vlogger, mais j'avais demandé ta permission avant. Oui, je t'en prie. Ça ne te dérange pas ? Non, ça ne me dérange pas. Ok. Oh là là, la tenue, elle est trop bien. Oh merci. J'aime bien. C'est quoi ? Tu l'as acheté ici ? En Malice. À quoi la vente ? Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, c'est elle. Non, mais qu'est-ce que tu fais dans la cuisine de ma copine ? J'adore. Je suis venu en avance, je me suis venu en avance. Je me suis venu en avance. Donc, on a ici un curry. Un chicken curry. Qu'est-ce que c'est ? C'est un mince. Oh. Ok, ça c'est de la viande. Donc c'est son mari qui a cuisiné. En général, quand elle habite, c'est toujours son mari qui cuisine. Et donc ici, on a des nannes. Nannes, donc de la poêle, on les passe au four. Voilà. Vous pouvez mettre du fromage dessus. Ah, il y a plusieurs types de nannes. Tu vois, tu as le nannes nature, tu as au fromage, tu peux mettre de l'ail. Et c'est super bon. C'est pour manger le curry. Oh la la. On tient un peu les... Enfin, j'allais dire votre autre, mais non, pas vraiment. Je sais pas comment ça fait penser au... Je pense que ça fait penser au... Je pense que ça fait penser au... Il y a une idée, il y a une idée. Ah, c'est pourquoi ? C'est un curry. Ok, bon. Bismillah. Alors attends, je ne vais pas trop apparaître. Je ne vais pas trop apparaître, vas-y. Ok. Ok, voilà. Donc Rahima, j'ai l'air toute blanche. Tu es bien bronzée. Oui, bah oui, je viens de vacances. De vacances. Vous voyez, le truc, tu vois, quand tu vis dans un pays comme Singapour, tu fais comme les Singapouriens. Les Singapouriens, je sais pas si t'as capté, ils se protègent énormément du soleil. Eh, les burkinis, c'est pas qu'il y a les problèmes en fait. Ah oui, voilà, les burkinis à Singapour, exactement. Les chinoises portent le burkinis parce qu'elle ne veut pas être bronzée. Oui, oui. Voilà. Donc Rahima, en tout cas, ça me fait hyper plaisir d'être avec toi. Merci de m'avoir aussi bien reçu. Voilà, là on est chez une copine, comme je vous ai expliqué. Et franchement, si vous êtes de passage à Singapour, si je suis à Singapour, c'est avec plaisir franchement que je vous rencontre. Et moi, ça me permet vraiment de mettre un visage sur un profil. Du coup, quand je rencontre une personne, ça me fait vraiment bizarre. Tu vois, ça me fait super plaisir en tout cas. Merci en tout cas de m'avoir contactée. Non, mais c'est moi qui te remercie déjà. C'est moi qui te remercie déjà de m'avoir reçu d'ailleurs aussi hier. De rien. Et pour le moment qu'on a passé à parler aussi longtemps. Ouais. Je crois les amants, oui, ça me patiente. Mais voilà, en même temps, on va y aller. Et bah voilà, donc Singapour, quel a été ton endroit préféré ? Alors, Singapour... Oh ouais, Marina Bayde Bay. Ouais, c'est magnifique. Non, le spectacle, parce qu'on l'a vu de nuit. Ouais, c'est magnifique. Les Singapouriens, c'est des gens vraiment très généreux. Même ta copine... Plus qu'elle est malaisienne. Elle vient de Londres, ma copine. Elle vient de Londres. Non, mais c'est pas ça en fait. Ce qu'elle a dégagé envers moi, c'est généreux de ma famille. Et la manière... C'est pas pour rien que c'est ma copine. Ouais, c'est vrai. C'est pas pour rien que c'est ma copine. Non, mais sincèrement, oui. On est toutes noires là. On voit plus rien. Attends, on va terminer la conclusion. On fait marche arrière, marche arrière, marche arrière. Voilà. Donc, tu disais... Donc, non, elle est vraiment très généreuse. Et puis, c'est quelqu'un d'ouvert. Et moi, même son couple, et ton couple avec Ahmed, c'est vraiment... Enfin, vous dégagez quelque chose de bienveillant l'un envers l'autre. Merci. C'est vraiment des personnes respectueuses. Je pense que je vais vous faire un petit récap sur Instagram, là, sur mon blog. Mais c'est... Quand vous dégagez quelque chose de bienveillant envers les gens, vous êtes très respectueux tous les deux. Mon mari me l'a dit ça hier. Il m'a dit que c'est des personnes... Et mon mari, il n'aime pas se mélanger. C'est vrai ? Vraiment, oui. Et enfin, m'ach'Allah, en fait, c'est... La sincérité que tu dégages dans tes vidéos, Merci. Elle transparaît, en fait, en réalité. Voilà, franchement, moi, ça m'a... J'étais émue hier. Attends, là, j'ai trop chaud. On va faire une pause. Non, mais vraiment, en fait. Voilà, mon mari, pour qu'il me dise que quelqu'un est respectueux comme ça, mon mari, il est vraiment très droit, il est dans le domaine, etc. Mais pour qu'il me dise ça de Ahmed, c'est vraiment un beau rejet de celui-là. Et aujourd'hui, il doit peut-être annuler si vraiment il aurait été mal à l'aise, etc. Et même Tamou. Oui, bah oui, ils s'entendent super bien, lui. Vraiment, ouais, mach'Allah, c'est vraiment... On ressent comme un petit semblant de famille, en fait. Exactement. Et voilà. Sinon, sur Singapour, c'est hyper une nuit pour ce mec. Alors, dis-moi, sincèrement, tu vivrais à Singapour ou pas ? Personnellement, non. Très safe, mais c'est très contrôlé. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment très contrôlé. Le climat ? Le climat, c'est impossible. Il fait trop chaud. Vous comprenez pourquoi sur Snapchat, à chaque fois que je commence sur Snap, je suis tout le temps en train de leur dire « il fait trop chaud ». Ah non, il fait trop chaud. C'est pas... Oujda, il fait chaud. Pour ceux qui connaissent. Non, mais c'est... Mais c'est sec. C'est la chaleur sèche, tu vois. Ici, c'est... Mais autrement, franchement, je pense que tu as rajouté à mon expérience personnelle, c'est vraiment des souvenirs que je vais garder, en fait. C'est un bon. Je compte aussi inviter de ta madame de France et elle a envie. C'est trop bien. C'est vraiment des gens bien, ça se voit, en fait. Leurs enfants, comment ils sont respectueux, ils sont curieux. Enfin, mon bébé fille, t'es pas restée longtemps avec elle, je crois. Aujourd'hui, elles sont exceptionnellement calmes. Non, 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 tes filles, c'est des amours. Moi, franchement, elles sont venues vers moi quand elles étaient un peu à l'aise. Mais franchement, elles sont très intelligentes, très malignées. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'elles sont très... Elles sont très bonnes. Voilà. Je ne veux pas dire que c'est de la manipulation, mais elles ont un caractère très bien trenté. Alors, c'est un vrai petit cœur. Vraiment, on a envie de le croquer. C'est un enfant gay. Enfin, ouais, non, t'es une belle petite famille. Merci. Et tu mérites encore beaucoup plus que... Non, pas plus d'enfants. Non, pas de... Je te déconseille. Alors là, je dois en inquiet que toi. Je ne dirais pas plus d'enfants, mais vraiment, tu mérites bien plus que ce que tu as actuellement, en fait. Toute ta générosité, tous les conseils que tu peux nous donner, la motivation, etc. Franchement, tu vois, je continue les vidéos pour ça. Tu vois, quand je rencontre des personnes ou quand des personnes m'envoient un message en privé et me disent « Oui, je ne sais pas, je te considère comme une grande sœur. » En fait, je me dis mais ce n'est pas donné à tout le monde, tu vois. C'est pour ça que je disais sincèrement quand une personne me contacte et me dit « Écoute, Hasna, je viens à Singapour. » Je ne peux pas dire « Non, je suis buzzy » ou « Je ne sais pas trop quoi. » Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est un peu chamboulement dans le quotidien d'avoir des enfants. Exactement. Et c'est pour ça que moi, la seule solution... Et puis comme un maman aussi hier, alors je vais vous dire... Ah non, attends, s'il te plaît, il n'y avait rien du tout. Non, un carotte cake, vraiment, il est... Aujourd'hui encore, on s'est vraiment senti à l'aise. Et on a mangé pakistanais ! C'est super bon. Moi, je mange quasiment une fois toutes les deux, trois semaines pakistanais. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre ? Oui, même si je ne prends pas tous les conseils, je prends vraiment ce qui me correspond en général avec les Youtubers, etc. Mais vraiment, je continue de te suivre et de suivre d'autres personnes parce que c'est plus positif que négatif. En général, c'est positif, c'est dans mon courant de pensée et voilà, c'est pour nous tirer vers l'eau parce qu'il n'y a pas quelque chose pour nous mettre en concurrence. Non, c'est vraiment dans le bien et Inch'Allah, on avancera encore. Ensemble. Inch'Allah. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, on va s'endresser après. Moi aussi, la punaise, quand je vais faire le montage et tout ça, il faut que je montre ça à Ahmed. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit vlog, c'est vraiment un vlog que j'ai fait à l'arrache. J'étais sur Snapchat, je parlais de toi sur Snapchat et je me suis dit mais tant qu'à faire, je vais faire un petit vlog, tu vois, et je ne savais pas trop si tu allais être chaude pour être dedans, tu vois, mais je me suis dit je pense que oui. J'aime pas trop montrer ma règle, vraiment, je suis pas... J'aime pas montrer. Là, pour le coup, tu l'as montré là, ça y est, là. Mais je pense pas que je l'aurais repris deux fois. Voilà. Voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous et bon retour en France. Bon ramadan. Oui, bon ramadan à toutes. Et d'autres, comme à vous, ma soeur et le hena. Chère Hala. La y khbel minkum wa minna. Amin. Et je vous laisse avec la belle la soirée. Voilà, à bientôt. Baisons, j'ai écrit un petit peu mon nom de chat, déjà. C'est bon. C'est bon. C'est bon.